... Merci chers internautes, merci d'être nombreux pour suivre UNE24 encore dans son émission Un clic à l'étranger qui a reçu, comme vous le savez, UNE24 dans son émission Un clic à l'étranger reçoit et met à nu les capacités des Congolais qui vivent à l'étranger, surtout en Australie. C'est une chaîne qui a été mise en Australie dans la ville de Melbourne. Nous restons avec vous, ici à ma droite, Monsieur Jean-Pierre. Bonjour Monsieur. Oui, bonjour Monsieur Denis. Vous vous présentez auprès de nos internautes. Au fait, je m'appelle Jean-Paul Cazeguet. Ah, c'est Jean-Paul. Jean-Paul Cazeguet. Jean-Paul Cazeguet, vous êtes ici depuis quand vous êtes ici ? Ça fait au moins une année que je suis ici en Australie. Une année en Australie. Et vous avez, pour votre parcours, vous venez d'où exactement ? Vous venez de Kinshasa ? Vous venez d'où ? Non, non, non. Ça fait longtemps que j'avais quitté le pays. J'avais quitté le pays, c'était dans les années 2004. Et je m'étais retrouvé au Canada. Au Canada, je vais passer là-bas au-delà des 15 ans. Et voilà, je me retrouve aujourd'hui en Australie. Et qu'est-ce que vous a attiré en Australie ? Parce que le Canada a quand même... En fait, tu sais quoi ? Je suis quelqu'un qui aime bien voyager. J'avais voyagé ici en Australie, c'était dans les années 2013. Et j'avais aimé l'Australie parce qu'il ne fait pas froid. Et quand j'avais retourné au Canada, j'avais décidé un jour de venir m'installer ici en Australie. Et voilà, aujourd'hui, ça fait au moins 11 mois que je suis déjà installé ici en Australie. Ça fait déjà 11 mois, presque une année, jour pour jour. Vous êtes installé à Australie. Qu'est-ce que vous faites palpablement ? Ici en Australie, vous savez, je travaille. Je travaille comme assistant dans des collèges. Donc, j'ai travaillé dans le secteur éducatif. Donc, c'est dans le secteur... Quelle différence vous faites entre le système éducatif de l'Australie et celui de la République démocratique du Congo ? D'où vous venez ? Vous trouvez vos origines ? Vous savez, chez nous, au Congo, on a beaucoup bossé. Si on regarde les années qu'on a commencé à aller à l'école, depuis les années à l'école primaire, les années secondaires, les années universitaires, on peut avoir beaucoup plus d'années d'études par rapport à ici. Ici, les gens étudient bien sûr, mais leur système est réellement différent par rapport à nos autres là qui viennent d'ailleurs. Ici, les gens, ils étudient bien sûr, mais ils étudient beaucoup plus sur le terrain. Donc, ils peuvent aller à l'école, on va leur dire, on fait ça et ça et ça et par après, ils vont aller sur le terrain pour pratiquer ce qu'ils ont. Donc, plus l'éducation ici est plus pratique, qui est théorique. Donc, vous dites que nous avons trop souffert avec trop de théories au Congo, plus précisément, et que vous appréciez quand même le système éducatif d'ici qui est plus pratique, tu penses ? Oui, moi, je me dis, si on pouvait aussi faire ça chez nous, pratique, c'est mieux, parce qu'on apprend beaucoup plus au niveau pratique par rapport à ce que vous allez étudier comme un perroquet. Mais, tu sais, chez nous, moi, je me souviens, on était même à un niveau où on pouvait même bloquer tout un livre, mais c'est au terrain, on ne sait rien faire par rapport à ça. Donc, c'est au fait ça la différence qui existe entre les études. Vous êtes aussi dans la communauté congolaise ici en Australie, mais j'aimerais un peu me voir d'une façon personnelle, quelle différence vous faites entre ceux-là qui sont au Canada et les Congolais qui sont ici ? Bon, moi, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup plus de différence. Au Canada, c'est un pays multiculturel. Là, les gens travaillent beaucoup plus au niveau communautaire. Et ici aussi, en Australie, j'ai remarqué que les gens aussi travaillent beaucoup au niveau communautaire, c'est vrai. Mais la différence qui peut exister entre la communauté congolaise du Canada et la communauté congolaise d'Australie est qu'au Canada, on a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de gens par rapport à ici. Ah, il y a beaucoup plus de monde. Mais la leur façon de vivre, vous pensez qu'ils vivent de la même façon dans la communauté ? Parce qu'ils sont nombreux, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup par rapport à ceux qui sont ici. Vous savez qu'il n'y a pas une règle sans exception. Au Canada, les gens sont beaucoup plus collés, soudés. Mais effectivement, il y a les gens qui ne veulent pas se rejoindre dans la communauté. Mais si je regarde au moins les nombres de gens qui viennent dans la communauté au Canada, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et les nombres de réalisations, c'est-à-dire plus vous avez des nombres, je crois que plus vous avez des réalisations. Oui, au Canada, il y a beaucoup plus de réalisations par rapport à ici. Ici, bon, je suis encore nouveau. Ça fait au moins quatre mois que je suis devenu président de la communauté congolaise ici à Melbourne et précisément à Djilong. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que les gens ne sont pas réellement attrayants pour venir dans la communauté. Parlez un peu de ça. Vous êtes nouveau et vous devenez président d'une association dans la communauté congolaise. Comment cela a été possible ? Vous dites que vous avez fait une année. Ça vous a pris combien de temps pour devenir président et quelles étaient les circonstances ? Au fait, quand je suis arrivé, il y avait déjà l'organisation au niveau de la communauté à Djilong. Et puis, c'est comment, oui, il y avait déjà plus... Cette communauté avait fait combien de temps déjà ? On m'a dit que ça fait déjà neuf à onze. Neuf à onze, ok. Et que les comités qui existaient devraient donner le blason aux autres. Et puis, quand je suis arrivé, ils étaient en train de préparer les élections. Et moi, j'étais parti là-bas comme étant un Congolais parce qu'on ne peut pas changer ensemble. On est des Congolais, on reste Congolais. Surtout que l'Australie vit en communautarisme. Et voilà, les jours des élections, je m'étais dit que je vais aller participer comme chacun, comme toute autre personne qui voulait peut-être participer. Je suis allé là-bas et puis les élections se déroulaient dans le calme réellement. Et puis, sur la table, il y avait deux candidats qui étaient déjà les candidats potentiels qui étaient là-bas, mais on voulait avoir beaucoup plus de gens. Et puis, je me souviens, il y avait... C'était un moment où les gens devraient présenter leur plan d'action. Et les deux personnes avaient présenté leur plan d'action. Et moi, j'étais encore assis là-bas en train de les regarder. Parce que vous savez, quand vous arrivez quelque part où vous êtes nouveau, les gens ne te connaissent pas. Et vous observez. On devient beaucoup plus observateur. Là, vous avez fait combien de temps, en fait ? Là, c'était six mois. Six mois, oui. C'était six mois. Et quand ces deux personnes avaient terminé à donner leur plan d'action, directement, je m'étais senti dans moi qu'il y a quelque chose que je peux ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit. Et puis, j'avais dit... J'avais lévé à mon doigt pour dire qu'on donne aussi... Qu'on mentionne mon nom sur la liste des présidents. Et puis, les gens commençaient à se poser des questions. Qui suis-je ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Et puis, ainsi de suite. Ils ont commencé à poser des questions. Est-ce qu'il a accompli d'écriteur ? Est-ce qu'il n'a pas d'occasion judiciaire ? Et vous, vous n'avez pas... S'il faut que je vous arrache un peu la porte. Vous n'avez pas senti cette peur-là d'affronter des gens que vous ne connaissez pas six mois à peine ? Il n'y avait pas ça en vous ? Réellement, c'était là. C'était là, dans moi, réellement. Mais, tu sais, on dit qu'il ne risque rien à rien. Ah, allez, voilà. C'était une question de se lancer. Et, tu sais, j'étais là, ça fait six mois et que je ne connaissais pas les gens. Et puis, je me disais, il faut que je saute sur le plan. Tu sais, quand on a faim, on a tendance à manger tout ce qui est là. Voilà. Et je m'étais dit, bon, je vais y aller. Raison pour laquelle je m'étais donné. Et voilà, je suis devenu président de la communauté. Président de la communauté. Comment a été l'élection ? Parce qu'il fallait présenter quelque chose ? Ou bien c'était la façon, comme on dit en anglais, the way you look like ? Ou bien c'était, il y avait quelque chose à présenter ? Non, 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 il ne s'était pas le way you look like. Donc, moi, je pense que ce qui était attirant par rapport à ce que j'avais donné comme le plan d'action était réellement différent de l'heure. Tu comprends ? Et c'est ça qui avait attiré beaucoup plus de gens pour voter pour moi. Alors, les élections étaient à un seul tour. Comme au Congo ? Comme au Congo, tu sais. Et puis, je me souviens, à cette époque-là, bon, on avait eu le même point avec quelqu'un autre. Donc, c'était moi et avec quelqu'un autre, on avait eu le même pourcentage. Et par après, les gens ont dit, oh, il faut encore passer au deuxième tour. Deuxième tour parce que vous étiez égaux. Nous étions égaux. Et puis, au deuxième tour, j'avais dépassé juste un point le monsieur-là. Wow ! Et voilà, le blase a été donné. Et ils se sont réveillés comme ça avec un président qu'on ne connaît pas. On commençait à connaître le président. C'est une réalité congolaire, est-ce que vous ne trouvez pas ? Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à votre expérience du Canada et partout ? Vous avez beaucoup voyagé, à ce que je sache. Et ce n'est pas ça qui a motivé ça aussi ? Bon, je pense que c'était par rapport aux années que j'ai vécu en Occident aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce qu'en termes de l'expérience, je pense que j'avais beaucoup plus d'expérience par rapport aux autres-là. Et ce que j'avais donné comme le plan d'action était aussi beaucoup plus intéressant par rapport à eux. Je pense que c'était par rapport à ça que je suis passé présent. Et quelle est la différence ? Quelle était la différence qui vous a un peu séparé ? C'était là où vous avez vraiment martélé sur le programme. C'était à quel niveau ? C'était quoi en fait ? Ce que j'avais beaucoup plus martélé, c'était au niveau de réunir les gens, amener les gens. Tu sais, ici, j'ai remarqué qu'il y avait... Les gens ne se coutouaient pas. Il y avait déjà un conflit qui existait. Et je ne sais pas, c'était dit à quoi, réellement. Mais quand j'avais posé des questions aux gens, on disait que tel, tel n'écoutoua pas tel, tel n'écoutoua pas tel. Tu sais pourquoi ? Ce qui est vrai est que c'est parce qu'il y avait cette différence des gens de l'Est, des gens de l'Ouest, et les gens qui n'ont pas le même vision. Tu comprends un peu ? Ils se disent, yo, oza moubembe, toi, oza mouchi, yo, oza bouenaboui. Tu comprends un peu ? C'est au fait ça le problème des Congolais. Les Congolais ne veulent pas s'accepter que nous tous nous venons d'un seul pays. Et ce pays-là s'appelle notre mère, notre patrie. La pays démocratique. Nous devons s'accepter. Donc, vous avez réalisé qu'ils étaient divisés, et puis, évidemment, dans la division, vous ne pouviez pratiquement rien faire. Et vous avez dit non, essayons de faire en sorte que ces gens puissent être ensemble et que tu as mené le message de l'Union. Mais quelles sont les difficultés jusque-là que vous rencontrez pour réaliser votre projet, en fait ? Aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire, c'est vouloir amener les gens qui viennent participer. Et ce que j'avais fait pour la première fois, quand j'ai commencé le travail, c'était d'abord faire porte-à-porte. Donc, aller voir chaque personne et parler avec chacune des familles. Et ce que j'ai fait, j'ai fini avec ça. Et c'est là, ça m'a donné beaucoup plus de visibilité, et que les gens commençaient à me donner une certaine confiance. Alors, là, vous avez déjà la confiance, et vous avez réuni quand même un bon nombre de gens. Et quel est le next step ? Quel est ce qui va venir, en fait ? Le plan d'action est que je ne peux travailler seul. Je suis en train de vouloir travailler avec les autres. C'est là qui ne venait pas. Parce qu'on dit qu'avec mes idées propres à moi, je ne peux rien faire. Je vais avoir les idées des autres, qu'ils viennent nous joindre dans le comité pour que nous puissions travailler ensemble. Et c'est ça le travail que je suis en train de faire. Mais je suis en train aussi de vouloir convaincre les aînés. Et c'est là qu'ils travaillent là-bas pendant 10 ans, comme je t'avais dit. Qu'ils viennent aussi travailler avec nous. Parce qu'ils ont l'expérience au niveau de l'Australie que moi, je ne possède pas. Et qu'est-ce que vous faites de ce genre qui était vos deux challengers ? Qu'est-ce que vous avez fait d'eux ? Vous les avez abandonnés ? Vous avez dit qu'on était ensemble ? Non, non, non. Ils sont devenus quelque chose dans cette structure ? Non, non. Ils sont devenus aussi quelque chose parce que je ne voulais pas qu'ils partent. Parce qu'ils avaient aussi des idées. Et leurs idées pouvaient contribuer à quelque chose pour avancer la communauté. Et parmi eux, je leur avais donné des postes. L'un est devenu secréteur et l'autre est devenu agent de la communauté. Ah, voilà. Mais vous avez trouvé sur place quand même... Dans les relations publiques. Les relations publiques. Il y a deux associations. Et je fais un effort pour contacter le président de ces associations-là. Et parce que je me suis dit que ce sont ces deux présidents-là qui peuvent m'aider à aller au-delà de ma force. Parce qu'ils ont vécu depuis longtemps. Ils connaissent beaucoup plus de gens par rapport à moi. Alors, je les ai côtoyés. Et puis, je les ai abordés. Ils sont d'accord à travailler avec moi. Et là, on est en train de faire le travail ensemble. Ah, le travail ensemble. Mais vous avez dit que ce sont... Quelle est la différence entre leurs associations et la vôtre? Parce que là, au moins, comment vous avez travaillé ensemble? Vous savez, chez nous, depuis qu'on est enfant, chez nous, il y a les systèmes qu'on dit... L'association des maniemas, association des baloubas, association... Ces choses-là, ça date de longtemps. Je m'appelle, oui, depuis l'université au Congo. Et les gens qui sont ici, ils ont amené ça ici. Donc, ces deux présidents-là, ils sont dans leur... Je ne sais pas si je vais dire ethnique. Alors, c'est plus ethnique, tribale, régional et tout ça. Mais moi, là, je ne suis pas en train de voir les choses comme ça. Parce que je me dis que la communauté congolais, c'est pour tout le monde. Donc, je suis en train de voir comment est-ce que je vais mettre tout ce monde ensemble. Même s'ils peuvent avoir leurs associations, ils peuvent aller travailler dans leurs coins. Mais, quand on fait quelque chose ensemble, je veux qu'ils soient là aussi qu'ils participent parce qu'on est en train de vouloir faire ensemble. Ah, voilà. Et vous avez aussi des liens avec d'autres associations de Victoria. Parce que vous êtes dans une grande ville de Jilong, mais qui est dans Victoria, dans l'état de Victoria. Il y a Melbourne, qui est le centre ici. Il y a, par exemple, l'association de Nick Chibala et président de DRCIV, qui est l'association de Melbourne, souvent le Maine et d'autres. Est-ce que vous avez eu des contacts avec... Effectivement, je suis en train de vouloir extreindre les relations. J'ai été avec le président Mike. Et puis, je parlais avec... Nick, c'est Nick Chibala. Nick, Nick Chibala. Je comprends toujours ce nom. Je dis Mike au lieu de Nick Chibala. Donc, j'ai parlé avec lui. Et puis, on a eu un bon moment. On a travaillé avec lui pendant... On a parlé avec lui pendant une heure ou deux heures. Et puis, on s'était dit qu'on va mettre des nouvelles structures pour voir s'il y a de... Il y a de quoi est-ce qu'on peut mettre ensemble pour voir si on peut pousser la communauté pour aller là. Là, ensemble, évidemment. Mais est-ce que vous n'avez pas d'ambition, d'ambition de dire, bon, comme je suis à Jilong, je vais extendre ça à Melbourne. Melbourne, et puis je peux devenir président d'une organisation qui n'existe pas, je crois, de Victoria. L'association des Congolais qui vivent à Victoria. Bon, cette association, on m'a oui dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui, c'est vrai. Mais c'est à travers la causerie qu'on est en train de faire avec Nick qu'on peut avoir des idées, on peut mettre des idées ensemble pour voir si on peut créer ça. Parce que je me souviens, au Canada, nous avons ce qu'on appelle le TPCST, c'est pour les anciens présidents de la communauté. Et ils ont créé cette histoire-là pour avoir des idées, pour réunir les présidents qui étaient les présidents de la communauté congolaise au niveau du Canada. Mais ils ont fait quelque chose pour structurer des idées pour venir en aide avec le président qui est là maintenant. Et voilà, aujourd'hui, ils sont en train de faire ça. C'est comme l'exemple du Ghana, par exemple. Il y a des présidents qui sont encore là et qui essayent de participer à la direction du pays. Et ça, c'est une belle idée de l'organisation. Mais tout en étant président de la communauté, vous avez quand même un oeil un peu averti de ce qui se passe en République démocratique du Congo, votre pays d'origine. Et qu'est-ce que vous pensez de la politique aujourd'hui avec l'atternance qui s'est faite entre l'ancien président Joseph Kabila et le nouveau venu, Félix Tchilombo. Voilà, j'oublie souvent. Parce qu'il y a toujours les fils d'eux, les frères d'eux. Voilà. C'est pourquoi on oublie. Nous, on a vécu, nous sommes nés au pays, nous avons grandi au pays, nous avons vécu des politiques et des politiques, nous avons vécu 32 ans avec Mobutu, nous avons connu le père Kabila, nous avons connu le fils, et voilà, aujourd'hui, nous sommes avec le fils d'un autre. Vous savez, la politique chez nous est compliquée, ce n'est pas une messe à faire. Donc, ce que moi, je dirais par rapport à ça, il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui que Félix ne travaille pas, c'est celui-là qui continue à travailler, il a beaucoup plus de pouvoir par rapport au président Félix, mais je me dis, l'objectif c'est quoi par rapport à tout ça ? Moi, je veux voir un pays émergent, je veux voir les Congos qui avancent, je veux voir un président qui va mettre des structures pour que la population ait une bonne vie. Et quand on va voir un président comme ça, moi, je serai d'accord avec lui. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, peut-être Félix, on peut lui donner des années de chance. Peut-être il va changer de choses. Il va changer de choses. Et vous pensez que la politique congolaise aiderait à ce que les jeunes ne puissent plus quitter leur pays et aller chercher ailleurs, par exemple, ceux qui meurent dans les déserts et ceux qui se noient dans les océans ? Tu sais, la politique migratoire, comme on dit, tu sais, ce que nous sommes en train de vivre chez nous, c'est la politique étrangère. Et il nous amène la guerre chez nous pour que les jeunes aient cette ambition de quitter notre pays. Mais si dans notre pays, il y avait la stabilité, je ne pense pas qu'il serait même un jeune qui pouvait quitter notre pays. C'est ça le problème. Donc, ce que je peux dire par rapport à ces jeunes qui veulent quitter notre pays, est que je ne serais pas très coriace de dire qu'ils ne font pas quitter. C'est là qu'ils ont des ambitions, que leurs ambitions arrivent. Qu'ils viennent, ils vont nous rejoindre ici. Mais nous qui sommes déjà ici, nous pensons qu'on va retourner chez nous. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas être niés ailleurs que chez eux. C'est l'homme. Ah, voilà. Nous sommes à la fin de notre entrevue d'aujourd'hui. Merci d'être venu, Président Jean-Paul. Ce n'est pas pour la dernière fois, bien sûr. On aura besoin de quelqu'un comme vous parce que vous avez surtout l'idée de rassembler les gens. Et quelle est votre conclusion pour cette émission ? Et par pour les News24 aujourd'hui ? Oh, moi, c'est la première fois que je suis invité avec News24. Je me dis que c'est un cadre qui est merveilleux. Et puis, je pense que ça ne sera pas la première fois que je serai ici. Donc, ma disponibilité sera toujours là. À n'importe quel moment, si vous aurez besoin de moi, je serai disponible. Entre temps, je vous remercie beaucoup de vous avoir donné beaucoup plus de temps par rapport à accepter d'être là. Et puis, j'ai dit merci beaucoup infiniment et que l'avenue nous réserve beaucoup plus des choses à faire. Merci beaucoup, Président. Et vous savez que News24, c'est la porte de l'Australie. C'est la porte médiatique de l'Australie. Alors, vous aurez toujours le bienvenu ici, sur notre chaîne News24, qui est émise, comme vous avez dit, en Australie, dans la ville de Melbourne. Merci, chers internautes. Une émission réalisée par Filly Waka et présentée par Denis Kengé. Il vous dit au revoir. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501